Je suis Mélissa Ratinelle, Marketing and Leisure Manager au domaine de l'Abordonné depuis neuf ans bientôt. Donc, bienvenue chez nous. On se trouve sur le territoire du domaine de l'Abordonné aujourd'hui, qui regroupe un grand nombre d'entreprises, dont DDL, Not Corporate Structure. Donc, le château de l'Abordonné a été construit en 1856 et la construction s'est achevée en 1859. Donc, c'est M. Christian Vier qui a construit la bâtisse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et pendant plus de 150 ans, la famille Vier a donc pu profiter de ce lieu extraordinaire et de nombreuses générations ont grandi ici. Et en 2006, la famille a pris la décision de rénover la maison. Et donc, pendant quatre ans, de 2006 à 2010, des importants travaux de rénovation ont eu lieu. Et en 2010, donc le 22 octobre 2010, le château a ouvert ses portes au public pour la première fois. Et donc, depuis douze ans maintenant, nous accueillons des visiteurs mauriciens et étrangers qui ont la chance de pouvoir venir découvrir un morceau du patrimoine mauricien qui s'impose aujourd'hui comme un lieu extraordinaire, unique et authentique à l'île Maurice. Et j'irai plus loin dans l'océan indien et j'espère dans le monde. Il y a quelques années, nous avons eu la chance d'accueillir différents types d'événements culturels, des événements sociaux. On a la structure, on a des jardins extraordinaires, on a un château magnifique qui se prête totalement à recevoir des événements culturels. Et c'est la deuxième édition que nous allons recevoir chez nous ce mois-ci. Nous sommes très fiers d'être partenaires et de pouvoir faire profiter aux artistes. Eux aussi, c'est, je pense, une chance de pouvoir jouer dans un endroit comme ça. Mais aussi au public, de venir apprécier de la musique et autres formes d'art dans un cadre aussi sublime que celui du château de la Bordonnay. Il y a quelques années, nous avons fait l'acquisition d'un piano qui se trouve juste là pour pouvoir justement recommencer à faire des concerts, enfin, commencer à faire des concerts dans le château. C'est qu'il y avait de nombreuses fêtes qui avaient lieu au château à l'époque et que la musique était vraiment au cœur de la vie du château, entre autres. Et donc, oui, nous sommes ravis de pouvoir perpétuer la tradition artistique et musicale. C'est vrai que En ayant des artistes qui se mettent au piano comme ça et qui commencent à juste passer les doigts sur les touches et à chanter, ça donne tout de suite une atmosphère plus chaleureuse. Ça me fait imaginer comment ça pouvait se dérouler à l'époque. Venez nombreux, venez prendre un peu de plaisir à découvrir, redécouvrir ces artistes, le lieu, à venir passer un bon moment entre amis, avec vos familles et autres. Et nous serons vraiment ravis de vous avoir chez nous. Oui, pour nous c'est un plaisir, surtout valoriser mon artiste local. C'est une immense joie d'accueillir chez nous au domaine. Donc, travailler avec Félix-Berbe et toute l'équipe qui suivait derrière, ça a été quelque chose de vraiment fort pour nous. Et comme si nous là, refaire ça avec eux, c'est avec une immense joie. C'est une brillance vraiment spéciale. C'est une équipe en oise, professionnelle et twin bien passée. Mais pour nous, Café qui le tient, c'est mettre en avant la musique et les artistes locaux. Venez en foule, venez en fosse, au domaine de l'amour d'aîné, on vous attend. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !